Salut tout le monde c'est Biggaming94 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture des clones des soldats clones phase 1 donc de Star Wars Légion une boîte que j'ai eu il y a un moment et j'ai mis vraiment un bon bout de temps à peindre les figurines honnêtement j'ai fait qu'une seule petite partie vite fait pour voir un peu ce que ça donnait honnêtement c'était très sympa en fait la guerre des clones c'est le premier Star Wars que j'ai vu et j'ai adoré vraiment j'adore les soldats clones et droïdes tout ça je trouve ça excellent j'ai beaucoup l'empire aussi le conflit empire rebelle c'est un conflit que j'aime beaucoup également mais voilà c'est les clones ça reste ma petite armée de coeur et vraiment c'est une armée que je souhaitais avoir depuis un petit moment et j'espérais vraiment que FFG refasse cette armée honnêtement je suis content mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres factions qu'ils envisagent peut-être l'idée de faire des factions un petit peu les woukis en faire une faction vraiment à part tout ça mais bon je pense pas que ça arrive malheureusement donc voilà en tout cas après avoir fait les parties en noir on fait un petit lavis gris alors il est très léger c'est juste pour faire des ombres en fait pour surligner certaines parties de l'armure et après du blanc on va venir éclaircir les zones planes pour faire vraiment du contraste sur sur l'armure des figurines alors c'est honnêtement c'est sont pas compliqué à peindre ces figurines mais pour éviter que ce soit trop un effet trop noir blanc bateau il ya un petit travail à faire qui n'est pas plus compliqué que ça mais c'est important quand même de le faire honnêtement ensuite on va prendre le rubber black de chez Tamiya et on va faire certains petits éléments type voyez la sacoche tout ça alors pourquoi je n'ai fait pas en noir classique tout simplement pour que ce soit des qui teintes légèrement différente entre ces deux noirs ensuite le dark iron et avec le dark iron on va faire l'arme du clone parce que c'est une arme qu'on va travailler et plusieurs plusieurs teintes différentes de l'ocre de chez pbo tout simplement pour faire les signes distinctifs du du capitaine ou du lieutenant de 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 l'unité alors je fais plusieurs signes distinctifs voyez sur le casque sur les épaulettes comme ça vraiment reconnaît au premier coup d'oeil sur le bras et sur les genoulières ensuite du rouge de chez mig le rouge va tout simplement faire des petites touches à droite à gauche rien violent le flat aluminium un petit brossage à sec sur l'arme et le gold leaf on va tout simplement faire des détails sur l'arme et voilà en tout cas écoutez j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit j'aime un petit commentaire et à vous abonner à plus tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501